bonjour dans cette vidéo je vais vous cliquer comment on va faire l'échange des données entre les automates simence et aussi à travers l'excel donc pour notre structure on va on va voir cette structure par exemple on va communiquer un automate s7 ici lorsqu'on dit s7 c'est à dire s300, s7400, 7200, 1500 et notre fichier excel mais bon ici comment on peut faire cet échange on va utiliser le cap server donc ici le cap server pour l'accopération des valeurs de l'automate de l'envoyer au fichier xc ou dans le sens inverse ok donc ici donc je vais tout d'abord je vais vous présenter l'application que nous avons réalisé par détail qu'on va réaliser ensuite on va les détailler étape par étape ok donc voici l'application qu'on va réaliser donc fichier excel voilà le fichier excès donc ici on va faire notre fichier excel va remplacer la partie supervision qu'on peut réaliser à travers l'UINCC ou bien notre dossier de telle façon je vais faire la supervision à travers notre fichier excès pour pour visualisation des variables ou bien pour la commande des variables par exemple ici je vais on va faire deux boutons marche et arrêt donc si je clique sur le bouton marche donc ici notre moteur se met en marche ok et ici il va afficher le nombre de pièces nombre de démarrages nombre de démarrages de moteur si on clique sur l'arrêt bien sûr le moteur ça s'arrête mais même si on va voir voici notre élit en mode arrêt donc si je clique sur le marche on regarde notre programme voilà il est en mode marc c'est à dire je peux visualiser et commander notre système à travers une page une page excel excel ok donc ça c'est l'objectif qu'on va réaliser donc on va le refaire tout on va refaire cet exemple étape par étape donc on va faire fermer tout ça donc pour le refaire donc pour le refaire donc pour le refaire ok donc donc on va commencer tout d'abord par la création de notre programme qui se trouve dans le notre automate et 7200 donc c'est pour 16 ans on va ouvrir ce qui apporte pour la programmation de notre automate et 7200 donc pour l'exemple ici on va utiliser par exemple on va faire deux boutons au niveau mémoire marche et arrêt pour le commander à travers notre fichier excel à travers ce bouton marche et arrêt on va démarrer notre moteur ou bien on va arrêter bien sûr on va utiliser aussi on va être on va faire un compteur de telle façon à chaque démarrage du moteur on va l'écrémenter c'est à dire on va compter le nombre de démarrage du moteur donc c'est un programme qu'on va réaliser on va créer un projet je vais appeler par exemple ici station 1 on va faire créer donc on va créer un programme donc ce programme en mode lorsqu'il clique sur le marche le moteur va mettre en marche lorsqu'il clique sur arrêt le moteur s'arrête et à chaque démarrage du moteur on va accrémenter un nombre pour compter le nombre de démarrage donc c'est ça ce qui est cher donc on va configurer on va ajouter notre automate est 7200 cpu 12 11 pour notre cas c'est notre automate 12 11 assez de ses relais c'est bon j'ai créé notre programme j'ai créé la configuration désolé la configuration matériel maintenant je vais définir les entrées et sorties mais bon pour notre cas on va utiliser une seule sortie qui représente notre moteur et pour les marches et arrêts je vais déclarer au niveau mémoire car je ne peux pas commander à travers le fichier Excel des entrées mais bon je vais commander des données qui trouvent au niveau mémoire les entrées sont commandées seulement par des capteurs d'ailleurs c'est pour cette raison pour notre cas je vais déclarer marche et arrêt au niveau mémoire pour les commander à travers notre fichier Excel donc après la création de notre projet la configuration matériel je vais déclarer notre sortie qui est notre cas c'est le par exemple je vais l'appeler donc je vais déclarer comme sortie tout à rien qui est connecté à notre moteur variable input output et je vais aller au sortie Q et je vais mettre par exemple KM ok c'est le contacteur qui permet de mettre en marche notre moteur donc on va passer maintenant à la partie programmation OBA et ici je vais mettre le conduisant d'activation on va utiliser le bascule SR par exemple SR donc ici on va mettre notre sortie et c'est la condition d'activation quand notre moteur va se mettre en marche si je clique sur le bouton marche bien sûr marche n'est pas déclarée donc je dois le déclarer au niveau mémoire pour que je puisse le commander à travers notre panel je ne peux pas le mettre comme entrée car au niveau superviseant il ne faut pas commander des entrées les entrées sont commandées seulement par des capteurs donc ici je vais mettre contre conditions d'arrêt par exemple arrêt je vais le définir au niveau mémoire bien sûr si je veux faire la commande à travers du bouton et aussi à travers notre partie supervision donc ici je vais mettre la marche au niveau mémoire je vais ajouter une autre au niveau des entrées qui représente le bouton postoir ici comment on peut faire la commande à travers notre mémoire et aussi au niveau arrêt pour notre cas nous avons fait seulement la mémoire c'est à dire je vais commander notre moteur à travers seulement la partie supervision ici à chaque démarrage du moteur qu'est-ce que ça veut dire à chaque ? c'est à dire je vais utiliser le frein montant c'est à dire il va accrémenter une seule fois à chaque démarrage d'un autre KMA ici j'ai déclaré une bit interne pour la mémorisation du frein montant à chaque frein montant je vais faire add je vais faire l'addition par exemple nombre je vais l'écrémenter par a et je vais renvoyer au nombre donc nombre représente le nombre de démarrage d'un autre moteur donc type par rapport je vais mettre des int au niveau même global memory c'est à dire au niveau de mémoire ok ? donc après la création de notre programme donc ici pour que le cap server puisse communiquer avec notre programme qui est au nouveau automate donc il existe une option qu'on doit l'activer on doit aller configuration on doit cliquer sur notre CPU et ici on doit aller protection on va descendre ici voilà ici on doit autoriser l'accès via communication podcast pour la partenaire distance c'est à dire je dois prendre je dois donner l'autorisation à notre cap server pour qu'il puisse communiquer avec notre CPU c'est à dire si je ne clique pas sur cette option donc le cap server ne peut pas communiquer il n'a pas le droit d'accéder aux données au niveau automates donc après tout ça donc je vais charger notre programme au niveau automates bien sûr ici j'utilise le protocole PROFINET pour l'échange des données entre notre prog vers notre automate donc ici je suis connecté avec notre carte réseau danser la recherche et je vais charger le programme ça c'est l'adresse IP de notre automate c'est 192.168.0.1 c'est l'adresse IP de l'automate donc poursuivre donc je dois arrêter l'automate charger donc toujours le chargement se fait au mode stop de l'automate après le chargement donc il va démarrer l'automate terminé donc ici j'ai terminé la première étape c'est quoi la première étape ici donc la création du programme et le chargement du programme au niveau automates et l'automate j'ai donné le CAPSERV le droit d'accéder aux données au niveau automates ok donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant on doit faire la liaison la première liaison entre le CAPSERV et l'automate donc tout d'abord on va dire qu'est-ce que ça veut dire CAPSERV donc ici si on va aller donc le CAPSERV c'est un logicier qui permet qui donne la possibilité de récupérer les données et les informations provenant de diverses sources donc à travers le CAPSERV on va récupérer les données euh on va récupérer les données euh on va récupérer les données par exemple de différents de différents de différentes ressources comme Schneider, Sima, Sobran, Raquel tout ça c'est-à-dire il a la possibilité euh d'accéder au programme euh d'accéder au programme des automates et de récupérer ou bien d'envoyer les données vers l'automate donc c'est pour ce genre euh on va utiliser euh donc on va faire les liaisons entre le CAPSERV et notre automate comment on peut faire ça euh donc ici on va ouvrir le CAPSERV euh 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 mais bon ici vous pouvez télécharger le CAPSERV voilà le site euh du site directement de CAPSERV euh euh OK vous pouvez le télécharger ici donc c'est gratuitement bien sûr bien sûr euh euh donc euh donc on va ouvrir le CAPSERV voilà je vais ouvrir le CAPSERV pour la récupération des variables au niveau de notre automate c'est-à-dire quelles sont les variables marche et arrêt nombre euh quoi encore et l'état de notre moteur donc je suis en train d'ouvrir le CAPSERV euh donc ici je vais créer un nouveau projet dans le CAPSERV donc euh tout d'abord qu'est-ce on doit faire ici on doit faire les liaisons entre le CAPSERV et notre automate donc ici je vais créer une nouvelle euh euh donc euh tout d'abord avant de commencer euh on doit cliquer tout d'abord euh euh mais bon désolé euh on va cliquer connexion nouvelle liaison ici on doit aller à notre euh on va faire une liaison avec qui ici avec notre automate cimax à travers le protocole profi net donc euh on doit aller cimax voilà cimax euh euh c'est pas assez désolé euh c'est pas le port MPI on va utiliser TCPIP c'est-à-dire qu'on va utiliser profi net suivant à travers quoi on va connecter donc ici désolé euh ça c'est le nom de notre euh chaîne par exemple ici on va dire euh euh s7200 c'est-à-dire on va connecter à notre euh roadmap s7200 suivant c'est le nom c'est un nom symbolique vous pouvez mettre le nom que vous voulez ici on va connecter à travers quoi ? à travers notre carte réseau suivant 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 bien sûr terminé donc je vais créer euh 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 canal d'échange entre notre euh euh web server et à travers le carte réseau on va ajouter ici euh quels sont les devices qu'on va utiliser par exemple je vais l'appeler par exemple station 1 suivant euh quel est le tomate qu'on va utiliser ici euh nous avons dit c'est si mince mais bon ici on doit se dire s7200 c'est quoi l'adresse de notre tomate donc on va ici on peut connaître l'adresse voilà ici on va le trouver ici propriété adresse internet on va descendre un peu voilà notre 192.168.0.1 on va mettre ici 192.168.0.1 euh suivant suivant ce moment est terminé terminé donc ici euh j'écris ici à notre euh station je vais ajouter les variables que je vais que je vais visualiser par exemple ici j'ai besoin de marche c'est quoi sont l'adresse de marche donc euh marche se trouve dans le m0.0 voilà donc je vais récupérer la valeur de marche à l'adresse m0.0 son type c'est boullien ok je vais ajouter aussi notre variable que je vais l'arrêt qui se trouve en quelle adresse ici donc m0.1 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 boullien ok je vais aussi visualiser l'état de notre moteur moteur par exemple je vais l'appeler adresse q0.0 type type bien sûr bollien et je vais ajouter notre variable nombre qui sont en adresse md2 je pense md2 oui md2 type double 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 entier c'est-à-dire double double désolé voilà ok donc ici j'ai récupéré les variables que je veux visualiser à travers le capsule de notre automate on va visualiser est-ce que je suis en train maintenant de lire les oignons non donc je dois aller aux 7200 stations donc voilà les valeurs par exemple ici je vais forcer par exemple je vais faire en mode visualisation c'est notre bouton marche désolé je vais forcer notre bouton marche en A donc le moteur va mettre en marche ici notre le compteur passe en A c'est le premier démarrage si on va voir ici comme vous remarquez le moteur égal à A le marche égal à A et le nombre égal à A c'est le nombre démarrage c'est-à-dire ici je suis en train de récupérer en temps réel les données qui se trouvent au niveau Automate à travers le capsule donc ici nous avons réalisé la première liaison la première liaison entre le cap serve et notre automate donc qu'est-ce que nous manque maintenant on va faire la deuxième liaison entre le cap serve et aussi notre fichier Excel donc ici il existe plusieurs méthodes pour la pour le sauvegarde des données au niveau Excel donc si vous pouvez consulter notre chaîne YouTube donc avec Hamadi Bencès et vous allez trouver plusieurs vidéos sur le Siemens et aussi Anna Bradley et comment on peut faire aussi par le fichier Excel toutes aux bases données ainsi de suite donc vous pouvez consulter vous pouvez abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les vidéos que vous voulez que vous voulez sur le Siemens et Anna Bradley et aussi Schneider donc ici on va faire la deuxième liaison comme nous avons dit entre le cap serve et notre fichier Excel mais bon ici ici à travers quoi ici on va utiliser le protocole DDE c'est quoi le protocole DDE donc le protocole DDE Dynamic Data Exchange échange de dynamique de données est un protocole client serveur défini par Siemens pour l'échange de données entre applications donc ici on va utiliser le protocole DDE pour l'échange pour l'échange des informations avec notre fichier Excel en utilisant le cap serveur bien sûr ok donc ici c'est pour 13 ans donc on va on va ouvrir une nouvelle connexion ok donc on va ouvrir une nouvelle connexion ici je ne vais pas tout connecter à la Bradley ou bien Siemens on va connecter à notre fichier Excel en utilisant le protocole DDE voilà des deux clients donc c'est un protocole qu'on va utiliser pour la récupération des variables de notre fichier Excel donc suivant ici on veut comment on veut l'appeler par exemple ici on va dire par exemple euh échange échange je vais l'appeler échange ex Excel suivant terminé je vais créer une nouvelle channel pour l'échange avec notre fichier Excel ici on va ajouter par exemple je vais dire euh euh je vais dire Excel euh DDE c'est le nom de la station que je vais l'appeler suivant 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 et terminé donc la première chose on doit vérifier que notre tout d'abord on va cliquer euh ici à droite sur notre euh web server on doit aller au setting on doit vérifier ici que le mode intellect ok aussi on doit vérifier que notre projet euh que le DDE il est activé ou non c'est-à-dire qu'il n'est pas activé on doit l'activer on va dire oui ok c'est-à-dire on va utiliser le protocole DDE dans notre kubeserver ok donc après l'activation de notre DDE donc ici on va cliquer sur le euh euh sur le station que nous avons créé euh avec le protocole DDE et ici on va ajouter maintenant des variables qu'on va récupérer pour notre fichier Excel ok donc avant de la récupération de notre variable euh on va ouvrir un fichier Excel donc on va ouvrir un fichier Excel voilà ici on va écrire un texte par exemple ici euh 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 un automate S7200 qu'on va l'utiliser comme texte ici c'est bon euh 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 prisonnier par exemple et ici je vais mettre centré euh 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 ici je vais par exemple ajouter deux boutons donc je vais insérer ici euh euh deux carreaux euh donc ici je vais mettre comme un texte marche donc si je vais mettre par exemple euh 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 voir je vais mettre par exemple quand il y a un peu les tailles un peu design bien sûr comme vous remarquez ok donc ça je vais mettre par exemple en vert je vais copier coller je vais ajouter un autre bouton je vais dire par exemple c'est le arrêt désolé je vais donner par exemple couleur rouge ok donc je vais créer ici je vais mettre par exemple je vais dire je vais faire visualisation des entrées et sorties je vais fusionner ces deux champs par exemple sur le siège donc je vais les fusionner ensemble je vais les centrer ici je vais mettre par exemple par exemple ici c'est l'état de marche pour visualiser ici je vais visualiser l'état d'arrêt ici je vais visualiser l'état de moteur donc tout ça je vais mettre dans un tableau donc ici le bordure et je vais faire la séparation tout ça ok par exemple ici je vais faire la règle de limite par exemple ici je vais aller visant les conditions définir les règles par une nouvelle règle ici je vais dire par exemple la valeur minimum c'est 0 c'est la valeur maximum qu'on peut recevoir ici par exemple on va mettre c'est le 1 et si je vais mettre 1 c'est à dire il va s'allumer en vert ici c'est 0 par exemple en rouge rouge on va faire la même chose ici pour les deux autres même principe bon générer les règles je vais ajouter une nouvelle règle donc le nombre min ici c'est le 0 nombre max c'est le 1 c'est la valeur 1 je vais l'allumer en vert ici le 0 en rouge ok appliquer c'est à dire lorsque je vais mettre ici 0 donc il va s'allumer en rouge je vais mettre ici en 1 donc va mettre mettre en marse et au niveau visualisation ok donc qu'est ce que je me manque aussi bon ici je vais mettre ici je vais ajouter un nombre de démarrage moteur donc je vais mettre tout ça dans un même cellule donc je vais les fusionner ensemble en gras par exemple ici je vais afficher bon je vais mettre la règle ici c'est un peu gagner un peu d'espace et ici par exemple je vais afficher donc ici je vais afficher le nombre ok donc ici je mettre par exemple ici un carreau voilà un carreau pour ici c'est bon ici par exemple je vais mettre comme couleur par exemple bleu par exemple ok ici je vais relier à une variable que je vais l'appeler par exemple définir un an je vais l'appeler un nombre ok ici je vais c'est à dire je vais relier avec une variable que je vais l'appeler par exemple marche c'est bon ici je vais relier avec une variable que je vais l'appeler arrêt c'est bien ici je vais relier avec une variable que je vais l'appeler mon moteur ok donc ici donc ici j'ai relié ces champs avec des variables ces variables locales de notre partie c'est à dire excès c'est à dire c'est pas les variables que j'ai déclaré au niveau des entrées sorties au niveau de l'automat je déclaré j'ai préparé notre interface de supervision qu'est ce qui manque maintenant donc ici on va aller on va revenir à notre cap c'est aussi notre cap c'est les ans que nous avons créé avec notre cap c'est aussi votre fichier c'est à travers le protocole dde et ici on va ajouter les vagues les variables c'est à dire tu vas l'appeler ici marche marche par exemple marche excès c'est à dire c'est une marche qui est reliée au fichier excès ici c'est qu'est ce qu'on va mettre ici on va mettre l'adresse donc normalement on va mettre l'adresse de ce champ ok c'est à dire je vais mettre ici c'est l'adresse ici donc ici qui est relié à une variable qui s'appelle marche marche ok donc ici je vais mettre donc j'éviter marche excès c'est un marche qui est en relation avec le fichier excès et ici je vais mettre ici l'adresse voilà qu'est ce qu'on va mettre ici ici on va mettre tu vas récupérer votre variable à travers quel logiciel donc ici je vais dire à travers l'excel ici on va dire topic name c'est à dire c'est quoi topic name dans quel feuille vous allez trouver cette interface dans le feuille 1 par exemple je vais l'appeler par exemple je vais revenir je vais dire donc elle va je vais l'appeler feuille et c'est quoi le variable que je vais vous allez communiquer avec le variable que j'ai déclaré ici qui s'appelle ma marche donc je vais copier ça pour le faire pour les autres donc le type c'est quoi ici c'est un marche arrêt c'est un volet volia la même chose je vais ajouter une autre variable je vais l'appeler par exemple arrêt excès donc dans quelle adresse ici la même chose dans le fichier d'un fichier excès dans la feuille qui s'appelle dans la page qui s'appelle feuille et ici sur la variable qui s'appelle ici que j'ai nommé ici arrêt bien sûr son type c'est volia je vais acheter une autre variable je veux aussi pour le moteur moteur par exemple je vais appeler moteur excès donc ici bien sûr je vais l'appeler ici moteur donc le variable que j'ai déclaré ici dans ce champ donc s'appelle moteur et ici son type bien sûr c'est volet volia ok qu'est-ce qu'il manque aussi aussi c'est la même chose que j'appelle sa peine maintenant je pense non plus c'est ça et ce type c'est doublou a double double entier c'est-à-dire double hold ok donc qu'est-ce qu'il manque maintenant ici c'est marche arrêt moteur énorme donc j'ai pu récupérer ici les variables tous les variables qui se trouvent au niveau excès donc ici donc nous avons deux deux canaux la première canal ici c'est la première échange donc nous allons faire l'échange entre le fichier cup serve et le fichier excès ici les liaisons entre l'automate et le cap serve donc ici j'ai fait les deux liaisons donc on va vérifier d'abord les gens avec le avec le fichier excès et le notre système donc ici on doit aller donc échange excès dans le station station je l'ai fait excès c'est ça donc on va marquer ici donc l'arrêt y est en mode a voilà il est en a le marche en 0 et ainsi suite c'est à dire je suis en train de récupérer les mêmes valeurs par exemple si je vais mettre par exemple ici 13 normalement le cap serve il permet de récupérer ses valeurs ici donc comme vous remarquez j'ai pu récupérer les variables de notre fichier excès à travers le cap serve ok donc nous avons testé maintenant les deux liaisons qu'est ce qu'il manque ici donc avant de passer au faire le lien entre ces deux liaisons nous avons pas nous avons pas programmé ces deux boutons donc c'est pour ces raisons ici on va utiliser on va le mettre programmation macro donc on va développeur visualiser le code ici je vais créer une fonction par lorsque je clique sur le bouton marche que je dois faire donc normalement normalement donc si je clique sur le marche donc cette variable va prendre 1 et ça va prendre 0 où je vais trouver cette variable dans le 8 c'est donc qu'est ce que je dois faire ici donc si je clique sur le bouton marche donc le mettre entre deux donc le c donc le colonne c'est ligne ligne combien ces lignes c'est ligne 8 donc c'est 8 donc je vais être pour 1 égal combien ici il va prendre 1 et le l'arrêt qui se trouve dans le c9 il va prendre zéro c9 il va prendre zéro on va aussi créer une autre fonction je vais l'appeler par exemple arrêt donc ici j'ai créé des fonctions pour changer les états des deux variables donc je vais enregistrer mais bon qu'est ce qu'il a dit ici avec l'extension xlsx ne peut pas supporter la programmation macro avec le projet vb donc ici l'extension cette extension ne peut pas supporter les macros que nous avons ce qu'est ce que c'est c'est de fond en fonction donc que je dois faire ici je vais changer l'extension qui supporte les le programmation macro voilà donc l'extension xltm donc prendre en charge les macros donc je vais le restrer avec l'extension xlmt enregistre donc je vais par exemple l'appeler par exemple ici question a par exemple je vais l'enregistrer dans le but bureau je vais revenir notre interface je dois relier ce bouton avec la fonction marche donc je clique à droite je dois aller affecter une macro donc ici voilà les fonctions que j'ai créé je vais le relier avec la fonction marche ici je vais le relier avec la fonction à avril ok donc je vais tester maintenant donc si c'est ça donc marche égal à la règle à zéro si je clique sur l'arrêt zéro marche va prendre zéro l'arrêt va prendre un ok donc après la partie supervision après que nous allons faire le lien entre l'automac le capselle et le capselle et l'extension c'est on va faire maintenant les liens entre ces deux canaux d'échange c'est à dire entre entre les variables que j'ai récupéré à travers l'automac et les variables que j'ai récupéré au niveau excès je dois faire les liens entre les deux comment on va faire le lien on doit aller à 20 cette taille tax on va faire link new link c'est des nouvelles liaisons entre ces deux canaux d'échange je vais l'appeler par exemple ils ont un entre qui qui je veux faire ici donc tout d'abord je dois récupérer les valeurs de marche et arrêt et le nombre pour les visualiser ici donc et le moteur donc donc je vais récupérer la valeur de l'automac station à je vais récupérer par je vais commencer avec le marche que je vais récupérer de l'automac je vais l'envoyer à qui ici à notre fichier excel dans le fichier variable qui s'appelle qui s'appelle marche excès c'est à dire j'ai fait le lien ici entre le marche de l'automac et le marche de l'excel appliquer je vais ajouter une autre deuxième liaison entre la variable d'arrêt que je vais récupérer de notre automate et je vais l'envoyer à notre partie excel à travers quoi à travers le variable arrêt excès ajouter donc je vais ajouter une autre liaison troisième liaison je vais récupérer la valeur de notre voyant notre désolé notre moteur de l'automac je vais l'envoyer à votre fichier excès à notre fichier excès qui se trouve par exemple moteur excès appliquer je vais récupérer aussi dans une quatrième liaison la variable nombre que je vais être prêt de l'automac et je voyais qu'ici à notre fichier excès non c'est pas ça fichier excès nombre excès appliqué aussi aussi pour l'excel il va envoyer l'état marche et arrêt à travers le bouton arrêt donc ici je vais créer notre liaison cinquième liaison donc dans cette fois c'est le excès qui va envoyer l'état de marche à travers le bouton il va envoyer qui ici à l'automac bien sûr qu'il va mettre au niveau marche appliqué et aussi il va envoyer dans le sixième je pense sixième liaison il va à l'automac avec l'excel je vais envoyer l'état de arrêt un autre programme de l'automac appliqué qu'est-ce qu'on va envoyer envoyer encore marche et arrêt je pense c'est tout ok donc ici j'ai créé les liaisons entre les variables que j'ai repéré au niveau fichier excès les variables que j'ai récupéré au niveau automate donc j'ai fait les liaisons entre ces deux variables ok on va voir ensemble voilà ici nous avons un que ça veut dire a ici nous avons le moteur il a démarré une fois donc le moteur ici en mode marche c'est-à-dire en mode moteur il est en train de tourner donc on va vérifier voilà le nombre égal à 1 le moteur il est en mode marche donc si je clique sur l'arrêt donc voilà donc l'arrêt égal à 1 maintenant le moteur est en mode arrêt et ici donc on va voir le programme est-ce qu'il est arrêté voilà il était arrêté le moteur égal à 1 il était arrêté si je clique sur le marche bien sûr le moteur il va redémarrer et c'est le 10e de redémarrer notre autrement donc le compteur il va passer en 2 donc ici on va voir pour notre programme voilà il est en mode marche notre moteur et ici le nombre est égal à 2 2 2 ici ok donc on peut arrêt voilà il est en mode arrêt marche ainsi de suite c'est à dire on peut ici comme vous remarquez nous avons pu réaliser une interface à travers le fichier excel nous avons pu récupérer les variables de notre automate et l'affiché au niveau excel ou si j'ai on a pu envoyer des commandes à travers notre fichier excel et nous avons l'envoyé à notre automate bien sûr tout ça à travers quoi ? à travers le cap server si vous voulez recevoir plus de vidéos plus de plus des exemples donc vous pouvez nous suivre dans notre chaîne youtube donc qui s'appelle Hamadi Misesi donc si vous voulez vous pouvez abonner et vous allez recevoir toutes et toutes les toutes vous allez recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos que je vais que je vais réaliser merci pour votre attention